La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour ! Plusieurs sujets font le menu des journaux paru ce vendredi 27 août 2021. À la IBD, un professeur d'arabe a été arrêté pour terrorisme. Nous apprend à ça une Réoumi quotidien. Arrêté par les éléments de la section de recherche de Colobane, ce professeur en service au lycée de Barkegi, si dans le département de Linger, est soupçonné de terrorisme, souligne Réoumi. Âgé d'une quarantaine d'années, son arrestation a eu lieu vendredi dernier à l'aéroport international Blaise Dian Dugas, alors qu'il s'apprêtait à regagner l'Iran. Et la perquisition effectuée par les limiers dans la chambre de ce dernier a permis de découvrir des documents religiaux des reçus de transferts d'argent venant de Qatar, entre autres. Pendant ce temps, le quotidien nous introduit au building administratif pour vous parler de l'incendie qui s'y est déclaré hier. Ce journal, qui fait état d'une fumée sans interrogation, rappelle que près de 40 milliards ont été investis dans la réfection de l'immeuble et souligne que les conditions d'attribution du marché avaient fait l'objet d'une polémique. Feu au building, grosse frayeur, vite maîtrisé, titre pour sa part Vox Populi, qui signale à l'origine de l'incendie au dixième étage des travaux d'une entreprise qui procédait à des rénovations sur la façade. Rénové à hauteur de 40 milliards, le building administratif, une bombe à retardement, s'interroge l'e quotidien. Source A, au même moment, nous apprend que la sécurité est renforcée dans les prisons suite aux agressions des gardes pénitentiaires et les cas d'évasion de détenus notés dernièrement. Et Source A nous apprend ici que les détenus dans les cours ou couloirs aux heures de sortie sont désormais surveillés comme du lait sur le feu, avec l'installation de plusieurs caméras de surveillance. Les contacts physiques rapprochés entre les gardes pénitentiaires et les prisonniers sont aussi réduits, Renseigne Source A. L'info, pendant ce temps, indexe la fuite en avant de Serine Baïtiam dont la gestion des inondations et libérations fait état de 1,8 milliard d'écaissés pour du TOC relativement aux stations de pompage des eaux à Kermassar. Le marché a été attribué à Sahé depuis le 18 mai 2021 et à la date du 24 août 2021, Sahé avait installé deux électropompes dont une qui ne marchait pas sur les 27. Malgré 838 millions de francs CFA empochés, Yohanda International peine à livrer tous les tueurs de refoulement. Révèle Libération, qui fait remarquer que les sapeurs pompiers se sont substitués avec efficacité et rigueur aux entreprises défaillantes, pourtant grassement et entièrement payées par l'ADM. Et Libération, pour terminer, informe que 7,5 milliards ont été déjà payés pour des travaux inachevés. L'AS se penchant sur la baisse du nombre de patients sous traitement en déduit titre. La COVID-19 dessert les taux. La gestion de la COVID-19, les inondations, le chômage des jeunes, la hausse des prix, entre autres problèmes de l'heure, intéressent principalement Sud Quotidien, qui signale ainsi Beno au défi du bilan. Car aux yeux de ce journal, la demande sociale constitue l'autre juge des locales de janvier 2022. Et enquête évoque les grandes manœuvres en direction de ces élections locales de 2022 et informe qu'au sein de l'opposition, la grande coalition est en gestation malgré les dissensions. Son co-lui peut-il rester anti-système ? Une interrogation de l'analyse de Réoumi Quotidien, qui s'intéresse aux alliances politiques et supputations, et va au-delà des faits, à la page 4 de Réoumi Quotidien. Le Quotidien, notamment, nous apprend, pour sa part, que les leaders de Beno Bokliagar jouent à fond la carte Makissal en direction des élections locales de 2022. Le leader de la mouvance présidentielle peut désormais librement tracer la conduite à suivre, si on en croit le témoin. Ce journal rapporte aussi les propos du président Abdou Diouf, contenu dans ses mémoires de 2014, où il révèle que c'est Paul Biak qui l'a supplié d'accueillir Issaïn Abri. Makissal, lui, a eu un énorme respect et une très forte compassion pour Issaïn Abri. Des propos tenus par Yakhambaya, l'enterrement de l'ancien président Thiaïan est rapporté par Le Soleil. Dans ce journal, maître Siré Clédor, l'avocat du défunt Soution Cabré s'est battu contre l'impérialisme. Il a été inhumé à Yoff, nous apprennent plusieurs quotidiens. Et à la une du quotidien Dakar Times, le fils de l'ancien président du Tchad, Hamid Issaïn Abri, appelle à réhabiliter Abri et à lui rendre justice. Et l'observateur rapporte une sale affaire de sextorsion, impliquant chantage, argent, voyage. Et c'est Léna Gueye de la série télévisée Infidèle, qui est la principale victime, si on en croit l'observateur, qui voit Djayna Babalde et ses présumés complices cheminés vers la prison, dans l'affaire de vol et sondage contre Brilfake 4. Et dans l'affaire du litige foncier à Tivawan, Réoumi nous apprend que le tribunal de caisse a ordonné une expertise du cadastre pour délimiter le terrain qui oppose Serine Moustapha 6 à Serine Maudossi. Pendant ce temps, un policier a été tabassé pour avoir réclamé le port du masque, fait rapporter aussi par Réoumi Quotidien. Et plusieurs quotidiens reviennent sur la victoire du Sénégal contre le Brésil 5 à 4 en quart de finale du Mondial de Bichocor. Et l'observateur nous plonge au cœur de l'exploit de Moscou, rejoint l'écran au moment d'une qualification historique en demi-finale de Coupe du Monde. Estade, signale Édouard Mendy, qui a reçu le trophée du meilleur gardien UEFA dans l'histoire. Et dans Sounoulombe, l'on nous fait part de l'accord de Matarba et du gouverneur pour l'ouverture de la saison de lutte en octobre. Une réunion du bureau du CNG est convoquée lundi prochain, nous apprend le quotidien des arènes sénégalaises qui sifflent ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.